Est-ce que tu as déjà été attentif à ce qui se passe autour de toi, au beau coucher de soleil, au désastre qu'il y a dans le monde, et que tu regardes tout ça sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, tu acceptes de voir ce qui se joue, sans juger. Alors, tu as là un esprit qui est ouvert à tout ce qui se passe. Et en étant ouvert, tu es beaucoup plus réceptif à la vie qui se joue. Cette vie, elle n'est pas dissociable. Il n'y a pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il y a tout ça. Tout ça, c'est là, ça se passe. Et si tu commences à dénigrer l'un pour avoir l'autre, alors tu commences à entrer en dualité avec le monde. Parce que le monde, justement, c'est toute cette pagaille de rivalité entre les uns et les autres. Parce que l'un est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. L'autre veut ça et l'autre ne veut pas ça. Et donc, est-ce que nous pouvons, nous, être là, présent, et voir tout ça sans juger, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien ? Est-ce que tu peux rencontrer ton ami et ton ennemi et ne pas juger que ça c'est bien et ça c'est pas bien ? Mais juste accepter de voir tout ce qui se passe, comment tu te comportes, quel est ton raisonnement, quelle est ton attitude, quelles sont tes tendances envers ces deux situations. Et tu vas voir que ta tendance est celle de chercher du réconfort dans l'ami et pu fuir l'ennemi. Parce que nous avons dissocié la vie entre ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être pour que soi puisse avoir une zone de confort. Donc nous sommes dans un monde inconfortable, parce que nous sommes en dualité envers tout ce qui se joue. On aime ci, on n'aime pas ça. On dit qu'on aime, mais à condition que tout ça nous pourrit la vie. Parce qu'on n'est pas vrai à ce moment-là. On est en dualité avec soi. Il y a quelque chose qui voudrait dire quelque chose de beau et l'autre chose, l'autre pensée, je veux dire, qui voudrait dire quelque chose qui n'est pas belle. Donc, nos attitudes viennent de l'intérieur et c'est à l'intérieur qu'il faut que ce soit en ordre. L'extérieur, tu peux bien comprendre que c'est comme ça, je ne peux pas rien faire. C'est tantôt noir, tantôt rose, tantôt blanc. Mais jamais ça ne te laisse dans l'indifférence. Et pourtant, c'est que le mouvement intérieur de toi doit être capable d'être en paix pour justement accepter ce qui se joue à l'extérieur. Parce que ce n'est pas le monde qui doit changer, ce n'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur qui doit changer pour être au goût de ce que toi, tu aimes. C'est toi qui dois changer. Et c'est ça toute la problématique de notre système humain. C'est que nous pensons que c'est à cause de l'autre que nous sommes malheureux. Mais toutes ces choses qui te rendent malheureux, quand tu es rendu malheureux, qui contrôle ça, qui arrange ça, tu as la mainmise là-dessus, c'est toi. Personne d'autre sur la planète Terre ne peut faire en sorte que toi, tu te sentes bien ou mal. Donc, c'est à toi de voir comment tu gères ta vie, la vie que tu as à l'intérieur. Tout ce qui se passe, les émotions, les envies, les déboires, tout ça, c'est de ta responsabilité. Et ce n'est pas la responsabilité de ce qui se passe à l'extérieur de toi. L'extérieur de toi, justement, c'est le résultat probable de toute une décennie d'expériences humaines qui a fait que les choses se sont figées de cette manière. Et tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons voulu croire qui était bon, on l'a fait exister. En fait, ce qui se passe vraiment à l'extérieur de toi, c'est juste le reflet de ce que tu es. Mais tous ces reflets que tu vois, si tu les vois bien, sans les juger, sans les contredire, et accepter de voir que tout ça, c'est ce que tu es, alors, il se passera quelque chose en soi, si tu t'aperçois que tout ça, c'est toi, et que tu ne peux plus te bagarrer avec tout ça, que tu dois les accepter, parce que c'est toi-même, c'est le reflet de toi. Il faut que tu acceptes d'être ce que tu es, parce que c'est ce que tu es dans tout ton sens incongru, tes actions que tu fais, parce que tu es pour ou contre, tu aspires au bien, et puis tu veux rejeter quelque chose d'autre. Donc, tu es en conflit, et dans ce conflit, tu fais une relation avec tous les autres gens autour de toi, et cette relation est, bien sûr, en désordre, et elle ne créera pas l'harmonie, puisque toi-même, tu n'es pas en harmonie, tu es en dualité avec toi-même. Et pour être en harmonie avec les autres, il faut que tu cesses de comparer, de juger, de mettre des choses sous le tapis, et de faire paraître seulement ce que tu veux. Tout est un seul tout. Tu ne peux pas couper en deux ces choses. Tu ne peux pas diviser les choses. Ce que tu es, toi, est un seul ensemble. À l'intérieur de toi, se passent des choses que tu ne veux pas. Peut-être. Parce que toute ta vie, on t'a dit, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Donc, quand tu es égoïste, ou quand tu es violent, ou quand tu es imbécile, on te dit, tu te dis à toi-même, ça, ce n'est pas bien. Donc, je vais changer, je vais avoir la possibilité de faire un exercice sur moi, et devenir moins égoïste, je vais devenir non-violent, je vais devenir tout ça, ce que le monde acceptera. Donc, je ne suis pas vrai, en fait. Je joue un rôle face aux regards qui vont probablement me juger. C'est parce que toute notre vie, on nous a dit que c'était comme ça, la vie. Donc, toi, tu n'acceptes pas de te regarder comme ça. Tu renis ce qui se passe en toi. Parce que tu t'es fait croire que ce que tu es est quelqu'un de bien. le rôle que tu joues, tu t'es identifié avec. Tu dis, moi, je suis un bon père de famille, moi, je suis un bon citoyen, et puis, voilà, tu te fais valoriser au regard du monde. Mais en fait, tous ces rôles que nous jouons, c'est le rôle pour esquiver ce qui se passe vraiment en soi. Parce qu'on ne veut pas le voir. Mais tu sais que quand tu as vu ce qui se passe en toi, tu sais qu'est-ce qui se passe. Quand tu as vu vraiment ce qui se passe, quand tu observes ce qui se joue sans que tu interviens pour cacher la chose, pour contredire la chose, pour renier la chose, alors si tu restes avec cette chose qui se joue, ce phénomène en toi qui se joue, et que tu ne le dissipes pas, que tu ne te distrais pas pour fuir, alors, tu vois, là, tout ce qui se joue. Et le fait de voir ce qui se passe, qui est justement une action incongrue, une tendance que tu as captée parce que tu as été conditionné par un monde où on te demande de faire plus, plus, plus et plus, alors, tout ça dissipe, tout ça disparaît. L'autre revient. Ce que tu es d'origine revient. Ce que tu es dans ton sens le plus pur revient. et c'est ça, être libre de la dualité en soi, parce que la vie ne fait qu'un seul et ce seul ensemble doit se vivre en harmonie, pas en rivalité. ça veut dire que tu vois les choses d'avance et cette perception de voir les choses d'avance, c'est-à-dire, tu vois ce qui est vrai, ce qui est juste, tu le vois, alors, cette vision, cette chose, cette perception que tu as à ce moment-là, mets de l'ordre dans ta vie. Mais il faut que tu restes attentif à cette vision, parce que cette vision, justement, elle est accaparée par tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses te dicte comment les choses devraient être. Donc, toi, tu tombes dans le panneau puisque tu t'identifies à la pensée et tu deviens ce que la pensée demande d'être. Mais, en fait, tu es en train de te mentir puisque tu t'es identifié à une pensée qui n'est pas toi. Donc, tu es identifié à quelque chose qui te demande d'être ce que tu devrais être et, en fait, tu te mens à toi-même. Sans même le savoir, c'est presque inconscient dans notre société. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ce que l'on sait. se raconte à soi-même des choses que l'on se demande aux uns et aux autres de faire pour que je sois bien. Et alors, tu ne demanderas plus rien parce que tu n'as pas besoin de la situation autour de toi qu'elle soit parfaite parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Le monde n'a pas besoin de changer, lui. C'est toi qui dois changer parce que les choses dans le monde vont toujours être imparfaits. Il n'y a pas de société parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a pas de personne parfaite à ton goût en tout cas. Et il y a toujours des choses qui arrivent dans ce monde et qui dérangent justement tout le petit confort que tu t'es fait dans ta petite vie avec ta petite bulle et ton petit environnement avec ton pays, avec la bulle dans laquelle tu t'es isolé des autres. Alors, est-ce que c'est utile vraiment de s'isoler les uns des autres ? Est-ce que c'est utile de se séparer parce qu'on est différent ? Je crois que si tu es déjà dans cette vision où tu vois que tout est un seul ensemble et que ça ne peut pas être dissocié, alors ça n'a plus lieu la différence. La différence entre toi et l'autre, elle est bannie, elle est au-delà de ce que tu vis tous les jours. Elle est au-delà de tes conclusions, c'est-à-dire tu n'as plus de conclusions là-dessus. La conclusion que tu t'es faite, c'est ni plus ni moins le formatage qu'on t'a donné de comment les choses devraient être. Donc, rester avec ce qu'il y a et être attentif et ne pas te démarquer de cette attention parce que dans cette attention tout le reste disparaît, le reste brûle, le reste meurt parce que la beauté est la seule chose qui existe vraiment. Le un est la seule chose qui reste. Donc, il faut que tu sois braqué dans cette vision où tout est accepté avec grande grâce et plus rien ne te dérangera. Mon ami, passe une belle joie. chelou, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, pour la vie, c'est un peu pour la vie. 2, c'est le plus pour la vie, pour la vie. j'ai pas m'en